la halakha elle oblige donc chaque juif à faire donc le kidush sur un kof de yaïn chaque vendredi soir et donc ce kidush donc du vendredi soir va inclure trois parties fondamentales qui sont l'arrestation des versets de waïkhoulou l'arrestation de la berakha sur le yaïn c'est à dire et enfin donc la berakha du kidush en tant que tel qui se termine par metra des hachabas mais maintenant qu'est ce qu'il se passe si jamais on aurait oublié de réciter donc le kidush le vendredi soir voici ce que nous dit donc rébenu dans son mishneh torah dans les il kof shabaf le chapitre 29 la halakha numéro 4 et par la kidush balaïla l'essence du kidush ça se fait durant la nuit et me l'okidesh balaïla si quelqu'un n'a pas pu faire le kidush durant la nuit ben bechorer ben bameziv que ce soit donc par inadvertance ou que ce soit volontairement alors à ce moment ci il a l'obligation donc de faire le kidush et il pourra le faire à n'importe quel moment durant la journée ça peut se faire durant toute la journée donc la nuit soit donc de kidush donc c'est ce que nous dit rébenu ici c'est à dire que l'important c'est de faire le kidush durant la nuit mais si pour x ou y raison on n'a pas fait le kidush durant la nuit on aura donc le droit de faire le kidush à n'importe quel moment de la journée du shabbat c'est à dire tant qu'il fait encore clair il se trouve que le chouhan arour de ribi yosef karo donc c'est dans le siman 271 là le séif le paragraphe numéro 8 là bas il rapporte comme ça quasiment mot pour mot les paroles donc de rébenu il nous dit comme ça dans son chouhan arour s'il n'a pas pu faire le kidush durant la nuit que ce soit par inadvertance ou que ce soit volontairement il a alors à ce moment ci un rattrapage une compensation le lendemain toute la journée donc c'est quasiment mot pour mot ce que le rambam disait c'est à dire si quelqu'un il n'a pas pu faire le kidush durant la nuit que ce soit volontairement ou pas que ce soit par inadvertance ou volontairement alors à ce moment ci il a un rattrapage le lendemain c'est à dire dans la journée du shabbat toute la journée c'est à dire tant qu'il fait clair donc on apprend ici que si quelqu'un pour une raison quelconque il n'a pas resté le kidush le vendredi soir par exemple il s'est endormi sans réciter le kidush parce qu'il était très fatigué alors cette personne là doit quand même rester le kidush le lendemain dans la journée de shabbat et donc reprenons les mots de ribe nous le shurha naru il dit que ça s'applique même si la personne a intentionnellement omis de rester le kidush par exemple je sais pas moi je dis ben voilà moi j'ai pas envie aujourd'hui je suis pas d'humeur rester le kidush etc donc je veux pas rester le kidush le vendredi soir donc même si c'était volontairement il aura quand même le droit et en fait l'obligation de réciter le kidush dans la journée de shabbat le lendemain alors pourquoi est ce que c'est important de le mentionner parce qu'en fait ça établit une différence entre le kidush et la tefilah si on prend le cas de la tefilah c'est à dire la restation de la hamisa si quelqu'un a manqué une hamisa par inadvertance ou par fatigue ou parce qu'il s'est endormi ou parce qu'il était ivre alors à ce moment ci il doit attendre le temps de la tefilah suivante et rattraper la tefilah qui manquait par contre si quelqu'un avait volontairement omis de faire la hamisa il a volontairement omis de faire la tefilah alors ce moment ci il n'a pas de tachloumine il n'a pas en fait de compensation de rattrapage parce que ce qui est tordu ne peut pas être redressé comme il l'a fait volontairement il peut pas rattraper donc la tefilah au moment de la tefilah suivante alors que pour le kidush comme on l'a vu que quelqu'un a omis le kidush par inadvertance ou même volontairement il peut et en fait il doit quand même compenser ce kidush là le lendemain dans la journée donc de shabbat pour quelles raisons y'a-t-il cette différence donc la raison est que l'obligation en fait de réciter le kidush le jour du shabbat s'étend à l'intégralité du shabbat parce qu'en réalité la kidusha la sainteté du jour du shabbat elle s'étend du vendredi au coucher du soleil à la pria jusqu'au samedi soir à ses la kochavim à la sortie donc des étoiles donc c'est pas que la kidusha la sainteté du shabbat c'est juste pour le vendredi soir c'est toute la journée de shabbat qui est donc sainte ce qui inclut donc la nuit de shabbat ainsi que le jour donc de shabbat et donc celui qui n'a pas resté le kidush le vendredi soir on ne considère pas qu'il est en train de rattraper le kidush manqué quand il le récitera donc dans la journée du shabbat contrairement à ce qu'on pourrait faire donc quand on rattrape une tefilah manqué mais qu'est ce qu'on dit on dit qu'il ne fait qu'accomplir en fait l'obligation originelle de kidusha puisque la missua originelle c'est de sanctifier au moins une fois le shabbat c'est à dire de réciter des paroles qui montrent que le shabbat est une journée sainte et ça pourrait se faire à n'importe quel moment du jour sacré de shabbat mais c'est juste que le iqar l'essence c'est de le faire le vendredi soir et donc en tant que telle cette personne-là qui a omis le kidush le vendredi soir doit rester le kidush le jour du shabbat même s'il a intentionnellement en fait omis la récitation du kidush le vendredi soir mais maintenant dans le cas où on va réciter le kidush dans la journée de shabbat parce qu'on a omis sa récitation dans la nuit de shabbat alors à ce moment-ci il va y avoir une différence dans le kidush comment est-ce que le kidush va se faire il va commencer le kidush par saveri maranan et enchaîner avec la baraqa sur le yaïm ça veut dire quoi ça veut dire qu'il doit omettre les versets de waye houlou pour quelle raison tout simplement parce que les versets de waye houlou il raconte comment ce hachem il fait aller il a achevé donc la création du monde après six jours et qu'après ces six jours de création là il s'est abstenu de toute création à l'entrée du shabbat ça veut dire en fait que ces versets là n'ont de pertinence que le vendredi soir par conséquent si quelqu'un il n'a pas resté le kidush pour x ou y raisons le vendredi soir il doit donc rester le kidush dans la journée du shabbat mais en omettant le passage de waye houlou et en commençant donc par saveri maranan et la beraqa de boré ferie hag gafen ça c'est exactement donc la décision donc du rama rebenu moshe isarles de cracovie ainsi que la décision la décision pardon du ben ishaï rebenu yosef haïm de bagdad haïm de bagdad haïm de bagdad